Mais voici Evgeny Gokov pour la Russie, un nouveau venu dans le concert mondial, surtout à la barre fixe. Belle morphologie, belle athlète, très élancée. On va savoir s'il nous prépare un lâcher de barre toujours aussi impressionnant. Maintenant Kovacs, le premier, accélération, nouveau Kovacs avec Vrille, tout comme fait Dorschenko. Mais lui il l'a bien repris du premier coup. Encore un Kovacs, l'estival de lâcher par-dessus la barre. Le grand tour dans le sol, le changement de face, et il peut faire maintenant sa sortie. Voilà, Vrille, salto arrière, corps tendu, flouant, son double. Voilà donc Gokov qui s'installe en tête de la finale, je pense, devant le Finlandais Tanskainen. Regardez comment la barre, l'axe d'acier est très flexible. Voilà, force d'élévation au-dessus de la barre. La Vrille, corps complète sur le sol, taux bouclé. Et il la rattrape parfaitement bien. Il regarde sa barre pour aller mieux la chercher. Ah, il faut être téméraire pour exécuter ce genre de figure. Et là, ce plan nous permet de voir l'élévation dans l'espace et la préparation maintenant à la sortie. Double arrière tendu avec Vrille. Sortie beaucoup plus simple que Fedorchenko. Mais il y avait vraisemblablement tout ce qu'il fallait dans le mouvement. Il a été plus précis sur la technique et ça se joue toujours au millimètre. Gokov. C'est la nouvelle vague de l'école russe. 9,562. Il en manquait un tout petit peu. La merde de départ est de 9,9. Il aurait peut-être fallu rajouter une Vrille supplémentaire dans la sortie.